Elle était promis courte, cette virgule musicale, et nous sommes de retour sur choc.ca. David Lavoie s'empare de la plateforme une nouvelle fois pour réagir à des événements politiques, socio-culturels ou en jeu de société. Cette semaine, il investigue, si je ne me trompe pas, une réflexion qu'il mène autour des forces qui transforment, selon lui, la danse et le théâtre. Et cette chronique s'intitule « Les grands courants ». Bonjour David, c'est à toi. Bonjour Maud. Alors, lorsqu'on observe la scène artistique montréalaise, ce qui saute aux yeux, c'est l'abondance de l'offre. On peut parler de suroffre, tant le nombre de spectacles à l'affiche dépasse l'entendement. J'aime penser qu'il s'agit d'une preuve éclatante de l'importance que notre société accorde à l'art. Du coup, je ne considère pas que le foissonnement de l'offre artistique soit un problème à résoudre. En fait, que devrions-nous faire si tel était le cas? Demander aux artistes de faire autre chose de leur vie? Demander aux artistes de créer moins? De toute évidence, ça n'arrivera pas. Lorsque nous voulons évaluer l'économie des milieux artistiques, la loi de l'offre et de la demande est inadéquate. L'art est autre chose qu'une industrie ou qu'un produit commercial. L'art n'est pas une saucisse que l'on produit à la chaîne pour répondre aux besoins d'une clientèle. La place que nous allouons à l'art est un choix de société. Au Québec, nous avons choisi de soutenir collectivement les artistes, c'est-à-dire avec des fonds publics, avec nos impôts. Entre 56 et 94, nous avons établi au Canada, au Québec et à Montréal un système de redistribution ancré dans une évaluation subjective de la qualité artistique. Ces institutions, ce sont les conseils des arts. Évidemment, la qualité artistique, l'excellence, n'est pas la seule donnée étudiée lors des évaluations. La diffusion, la gouvernance, la santé financière, entre autres, sont aussi tenues en compte. Cependant, depuis une vingtaine d'années, ces critères sont insuffisants pour choisir quels artistes ou quelles compagnies artistiques seront soutenues. Aujourd'hui, plusieurs générations d'artistes se bousculent à la porte des conseils des arts pour obtenir un soutien. Il est très difficile pour ces instances de justifier les choix d'investissement qui sont faits, tant les besoins sont vastes et l'environnement complexe. Dans ce contexte, je profiterai aujourd'hui de la tribune que Maude, Clara et Danscussion m'offrent pour traiter des enjeux d'avenir du milieu de la danse et du théâtre. Je vous présente ce que j'appelle les grands courants, c'est-à-dire la trame de fond avec laquelle les artistes doivent composer pour développer leurs pratiques. Les grands courants, ce sont des lames de fond, des marées à venir qui transforment les manières de faire de l'art au Québec. Premier courant, l'atomisation des organismes de création. L'atomicité, c'est-à-dire des organismes de création relativement égaux en termes de capacité financière et d'envergure. Depuis plus de 20 ans, il est pratiquement impossible de développer une compagnie de création d'envergure. Les compagnies qui ont été fondées après les années 90 composent depuis toujours avec des moyens de production limités. On privilégie maintenant une égalité d'accès au financement public, plutôt que de financer grassement quelques organismes phares. La possibilité de faire croître les moyens de production d'une compagnie de création, tels que l'ont connus les Robert Lepage, Denis Marleau, Gilles Maheux et Édouard Locke, n'existe plus. Il n'y a plus de petits moyens gros joueurs, il y a maintenant une large classe moyenne précaire. Dans le contexte actuel, les perspectives de développement sont fortement contingentées. Le financement est souvent ponctuel, attribué à un projet dont la durée est déterminée. Les organismes fondés avant les années 90, qui sont toujours en activité, sont des exceptions notoires. Ils appartiennent à une époque révolue où l'on rêvait d'une classe moyenne aisée et élargie. Aujourd'hui, ces organismes sont souvent décriés pour les privilèges historiques qu'ils ont acquis et qu'ils ont de plus en plus de difficultés à justifier. L'avenir des milieux de la danse et du théâtre, c'est la multiplication des petits organismes. Parfois même d'artistes qui ne disposent d'aucune structure de production, des artistes qui essaieront néanmoins de porter leurs projets dans un environnement hyper compétitif. Malheureusement, dans l'avenir, la prise de risque financière reposera davantage sur l'artiste lui-même. Un artiste qui doit à la fois être un gestionnaire, un agent de promotion et un créateur émérite. Deuxième courant, la consolidation des pôles de production. Face à cette précarité croissante et à cette compétitivité, les pôles de production gagneront en importance. Un pôle de production, c'est une infrastructure physique ou humaine mise au profit de plusieurs artistes. Ces organismes permettent de maintenir un foissonnement de création en optimisant les coûts pour la collectivité, du moins à des coûts plus faibles que si nous devions multiplier le nombre de compagnies centrées sur le travail d'un seul artiste. Au sein des écologies artistiques, les organismes qui offrent du soutien à la création, de même que les lieux qui créent et diffusent des œuvres, sont relativement peu nombreux. Beaucoup moins nombreux que les organismes de création. Ils constituent ainsi une forme d'oligopole. Au sein de cet oligopole, les pôles de production qui possèdent un lieu jouissent d'un avantage. Ils génèrent des budgets d'opérations plus élevés que les pôles centrés sur les expertises humaines, ce qui favorise les conditions d'emploi de leurs équipes permanentes. Du coup, les expertises convergent vers les lieux et les renforcent. Les pôles de production, incluant les modèles de mise en commun des ressources, qui sont à la mode depuis plus de dix ans, sont des solutions probantes. Ils sont les prescripteurs des œuvres et des artistes en devenir. Troisième courant, la diversification des sources de financement. Pour pallier à la précarité et à l'insuffisance du financement public, les artistes et les organismes doivent multiplier leurs sources de revenus, en argent et en services. Cette diversification est un élément clé de développement. La plus déterminante de ces sources est le partenariat entre organismes artistiques. Pour réunir les conditions nécessaires à la création d'une œuvre, il faut désormais rassembler plusieurs partenaires autour d'un même projet. Même les théâtres à saison, qui historiquement travaillaient de manière autarcique, sont aujourd'hui appelés à établir des coproductions, des codiffusions, des résidences de création. Depuis une bonne décennie, les milieux artistiques ont aussi pris le parti de se tourner vers la commandite et la philanthropie. Conséquemment, une part croissante des ressources des organismes sert désormais à solliciter du financement additionnel. Ce rôle n'appartient plus uniquement à l'administration, mais aussi aux communications, voire à un employé spécialisé. La diversification des sources de financement est un élément incontournable de la planification stratégique d'un organisme, et la compétition pour performer sur ce plan est de plus en plus coûteuse et exigeante à mener. Quatrième courant, la gouvernance corporative. Depuis une dizaine d'années, la gouvernance des organismes artistiques a connu un développement phénoménal. Aujourd'hui, on ne fonde plus une compagnie en invitant ces deux colloques assiégés sur le conseil d'administration. Non, un artiste qui fonde sa compagnie considère d'entrée de jeu et convier un avocat, un comptable et quelques autres personnalités d'affaires. Isolément, ses alliés permettront à un artiste d'élargir ses réseaux et les expertises à sa disposition. Globalement, cette dynamique a l'avantage de renforcer l'ancrage des arts dans notre société. Il n'y a pas que les spectateurs qui aiment les arts, il y a aussi tous ceux qui siègent sur les conseils d'administration. Ces relations prennent néanmoins du temps pour entraîner des résultats fertiles, un temps rare et toujours précieux. Il faut reconnaître que certaines organisations sont naturellement mieux disposées pour tirer profit de ce type de gouvernance inspirée des grandes entreprises privées. Les lieux et les événements ont un avantage comparativement aux compagnies de création. Je compléterai le portrait en nommant en rafale cinq autres vagues de fond qui transforment les écologies artistiques. Le virage générationnel. Ça se passe, c'est maintenant. Nous voyons s'éclipser plus ou moins rapidement les artistes phares des générations précédentes. Les têtes grises prennent leur retraite. De nouvelles générations leur succèdent à tous les niveaux des organismes. Certaines expertises se perdent. De nouvelles idées prennent place. Ce virage générationnel est majeur et entraînera un profond changement de paradigme, de nouvelles valeurs dans les œuvres elles-mêmes, mais aussi dans la manière de faire les choses. Le numérique. Les arts de la scène ont beau reposer sur autre chose que sur les technologies, tout ce qui peut être transformé par les technologies le sera. Ou du moins, nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour le transformer. J'exagère à peine. Nous aurons besoin de plusieurs années pour accepter que les technologies ont leurs limites. D'ici là, nous nourrissons le fantasme que de grandes avancées viendront de là. Je m'en méfie. Entre-temps, on peine encore à tenir des réunions virtuelles sur Skype sans que la qualité de la connexion ne pose problème. Et on s'interroge candidement sur l'impact des écrans pour la santé de nos enfants. Le numérique est un immense fantasme qui n'est malheureusement pas sur le point de s'épuiser. Espérons que les milieux artistiques nous aideront à développer de fortes éthiques à l'égard des technologies. L'inclusion. En cette époque marquée par la chute de la fréquentation des spectacles, faute du vieillissement de la population et du divertissement sur écran, tout ce qui peut rapprocher les arts vivants de la population est un pas dans la bonne direction. La participation à la culture se décline de mille manières, du loisir amateur jusqu'à la diversification des origines ethno-culturelles des artistes professionnels, en passant par les représentations décontractées. L'inclusion, c'est la démocratisation de l'accès aux arts, c'est un grand pas à gauche pour nous écarter des perceptions d'élitisme. C'est le ressac, le retour de vagues qui suit quelques décennies d'une spécialisation artistique devenue étriquée. L'inclusion, c'est un grand appel d'air frais. La revalorisation des premiers peuples. Nous avons posé un premier pas ces dernières années en reconnaissant dans nos théâtres et lors de nombreux événements que nous sommes en territoire traditionnel Kenyan-Keyaka, territoire non cédé, comme c'est aussi le cas pour l'ensemble du territoire québécois. Les conseils des arts ont maintenant tous leurs programmes ou leurs agents pour accompagner le développement artistique des Premières Nations. Nous ne sommes qu'au début de ce mouvement artistique et social plein de promesses. Enfin, l'écoresponsabilité. Il est impensable aujourd'hui de réaliser un projet ou un événement sans considérer son empreinte écologique. Avec raison, les instances publiques sont en voie d'augmenter leurs exigences en matière de reddition de comptes à la mesure des attentes de la population. S'il y a un enjeu où nous devrions tous converger main dans la main, c'est bien la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement. Ceux qui auront de l'initiative en cette matière se positionneront avantageusement. Voilà le portrait. Ces grands courants sont, à mon avis, les forces qui transforment actuellement l'environnement dans lequel évoluent les artistes et les organismes. L'enjeu, pour chacun d'eux, est de se positionner dans cet échiquier complexe pour se développer et pour perdurer. Je suis un gestionnaire, c'est mon métier de naviguer là-dedans. Si j'étais un artiste, mon idéal serait d'oublier tout ça et de faire ce que j'ai à faire, créer pour apprendre à vivre, créer pour mieux saisir le monde fou qui est le nôtre. Merci. Merci, David Lavois, pour le partage de tes réflexions.